wesh deux secondes je monte l'escalier wesh ça va ou quoi l'équipe c'est ce femme faut que je reprenne mon souffle là je suis à roubaix enfin là je suis à lille je suis dans un appart c'était pire qu'à paris et pire qu'à marseille ce que j'ai vu à roubaix des petits de partout ils ont arrêté mes frères en voiture et tout des petits qui me couraient après mais vraiment c'était un truc de malade je m'imaginais pas que dans ma ville à roubaix quoi il y a 100 mille habitants je m'imaginais pas qu'à roubaix ça allait faire autant de bruit bon j'ai pas trop filmé avec les petits parce que voilà je laisse pas et tout c'est un peu gênant bref je vois mon ancien prof principal qui a été pendant deux ans d'affilée prof principal avec moi je l'ai vu comme ça j'étais en train de retirer de l'argent et tout j'allais faire des courses et je vois je me retourne je le vois en voiture du coup je monte je parle avec lui ce moment je l'ai grave kiffé parce que ce prof là je me rappelle que quand j'avais 2000 abonnés sur insta je mettais des stories en mode est-ce que je lui parle de ma chaîne et tout je lui ai parlé de ma chaîne je lui ai parlé de ma chaîne en en février mars 2019 et j'avais à peu près 10 15 abonnés vous allez voir il va vous expliquer son ressenti l'évolution et tout ça c'est mon ancien prof principal je l'ai croisé il ya un an quand j'ai arrêté l'école ensuite je roule vite fait en voiture et que la voiture de mon pote parce que vas-y voili je trouve qu'il m'a mis une sacrée avance il se démerde un peu mieux après il se prend un peu plus la tête avec ça moi je dis moi je veux juste des abonnés sur youtube en ce moment même si j'aimerais bien avoir le permis ça m'aiderait pas mal pour des vidéos bref je roule deux petites minutes en voiture c'est sympa à regarder ah ouais j'ai oublié j'ai oublié de mettre en point mort c'est honteux non en vrai ça va c'est honteux là en fait actuellement je suis dans un appart à lille parce que j'avais perdu mon tel etc je viens de tout retrouver je suis essoufflé j'ai pris ma commande je viens de me poser je devais aller voir Mehdi mais j'ai eu tous ces contretemps on va être gentil avec Mehdi s'il y a trop de likes pour cette vidéo je le ramène à Roubaix enfin avec l'accord de Zac bien évidemment mais Zac est d'accord donc si vous donnez trop de likes on va voir Mehdi à la vidéo on va faire des vidéos ensemble on va apprendre à le connaître parce que moi je l'ai jamais vu dans la vraie vie et là j'ai l'occasion de le voir parce que moi j'habite à Roubaix et lui il habite à tout coin c'est cote à cote c'est genre à quelques stations de métro près donc malheureusement j'ai pas pu le voir mais on va le voir et dans cette vidéo on va voir mon prof si vous êtes chaud vous n'êtes pas obligé vous mettez 10 000 likes supplémentaires et je fais une vidéo où je sais pas si je fais des anecdotes au lycée etc où je vous montre mes cahiers de cours si vous voulez que je parle de mon lycée vous mettez 40 000 likes il y a beaucoup de likes pour cette vidéo mais vous n'êtes pas obligé c'est si vraiment vous voulez vous voulez vraiment montrer que vous voulez cette vidéo vous me posez les likes mais si vous voulez juste voir me dire la vidéo vous mettez 30 000 likes donc demain matin je prends le train pour Marseille je vais la vie d'Elgato Elgato m'a envoyé un micro microwave donc on va faire l'unboxing et vas-y j'ai faim moi je vais grave bon bah vas-y bon vis-à-vis j'ai fait mais aussi j'ai arrêté de vous faire mais là je pense au moment où vous allez voir mais c'est filmant maintenant donc je suis désolé la qualité n'est pas très bien mais mon frère est en voiture et là c'est pas il y a six garçons ils viennent ils arrêtent parce qu'il y a un coup de prison et prison ça vous a tous marxé ça truc de fou bref bon vis-à-vis j'encore une fois vous allez vous régaler on appelle toi on appelle ta chouille on appelle ta chouille moi il sait tu crois que j'ai jamais le débois ou quoi je me seuil Viens ! Je te fais une dédicace... Je te fais une dédicace ! Je te fais une dédicace ! Je te fais une dédicace de vous avec... S'il-te-plaît ! Ajoute-moi ! Ajoute-moi sur la play ou je joue à deux ! Voilà ! S'il-te-plaît ! Et ça avance ! Voilà ! Tu fais une dédicace ! Je te m'invite à la vidéo ! Palette ! Moi je joue palette ! Voilà ! Il est éclaté ! S'il-te-plaît ! Appelle-le ! Ça, c'est mon ancien prof principal ! Je l'ai croisé il y a un an, quand j'ai arrêté l'école. Il y a un an, j'avais… J'avais même pas 100 000 abonnés, non ? Je sais pas, vous étiez à peu près 700 000 vues sur vos vidéos. 700 000 ? En une vidéo ? Je crois. T'es bien renseigné, toi. Non, impossible. Bon, ben, je raconte n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Attention. Eh, ça a beau être fort à Fortnite, moi, je suis là. Attention, je reste bonne chance. C'est marrant parce que cette année, j'ai des élèves qui jouent à Fortnite et je leur dis « Vous connaissez ce randrette et tout ? » Ils me disaient « Ah ouais, on le connaît et tout. » Non. J'ai vraiment vu que vous le connaissez. Eh, monsieur, c'est un monstre et tout, hein ? Eh, grave, hein ? Est-ce que tu peux leur dire comment j'étais à l'école ? Parce que moi, je sais plus comment j'étais. Déjà, vous étiez pas chiants. Toujours très polis. Par contre, je me souviens de certaines scènes… Un jour, vous avez dormi sur le radiateur. C'est pas dire que la tête… Donc, cette partie-là de votre tête… Trop pour le rapport au fond. Et cet imbécile, il est pas venu à l'oral d'anglais de rattrapage. Et je le vois à Auchan, je lui dis « Bah, pourquoi vous êtes pas venu ? » Il me dit « Monsieur, en fait, je suis créateur de contenu. » Et moi, je savais pas. J'ai dit « Ok, bah, montrez-moi. » Et je vois les trucs et tout. Je fais « Wesh, c'est quoi ça ? » Et après, vous êtes rentré dans Prism. Prism Gang ? Bah ouais, bébé. Ouais. Mais je vous retournais quand d'en dessous, du coup ? Dans quatre jours. Eh, elle n'aime d'en faire. Il vient, il voit la famille. C'est bien, Roubaix, ouais. Ouais, c'est… En fait, c'est la meilleure ville pour rien faire. Il y a une villa aussi ici avec une piscine, on sait comment. Parce que, eh, pardon, mais moi, je suis… Ça… Il y a des belles photos. Vous êtes beaux, hein ? Franchement, vous passez bien. Ça… Ça… Est-ce qu'on peut dire que je dessinais beaucoup ? Ouais, ça, c'est vrai. Vous savez quoi ? Je vais vous envoyer vos dessins. Je crois que j'ai un dessin à vous, mais je ne suis plus sûr. Et du coup, vous jouez combien de fois par jour, en même temps ? Bah là, par exemple, ça fait une semaine, je n'ai pas joué. C'est vrai ? Ah, vous n'avez plus besoin, ouais, à mon niveau… Non, ce n'est pas que j'ai besoin. C'est que maintenant, je fais des vlogs et ça me prend beaucoup de temps. Moi, il y a une vidéo que j'ai regardée de vous il n'y a pas trop longtemps, c'est la FAQ. J'aurais bien voulu poser une question. C'est quoi ? C'était qui votre meilleur prof dans votre scolarité ? Oh shit ! Oh shit ! Alors, je ne vous mets plus de notes, donc vous n'êtes pas… Vous n'êtes pas obligé de dire… Dans toute ma scolarité complète ! Ou tout ! Ou tout ! Je ne pourrais pas dire… J'en ai un en tête, mais du collège. Ouais. Et j'ai vous du lycée. Oh, moi ! Oh, ça fait plaisir. Vous êtes en deuxième ? Bien, ça va. Ça va et vous ? Ouais, ça va, merci. En tout cas, le truc qui est sûr, c'est que moi, je garde un très très bon souvenir de vous. Et aussi, il faut savoir un truc. Je ne sais pas le regard que les abonnés ont sur vous. Mais vous êtes quelqu'un de très intelligent. Ça va ? Vraiment, je l'ai toujours pensé. Et vous avez un potentiel de fou. Et je pense qu'il faut beaucoup d'intelligence pour jouer à Fortnite en réalité. En tout cas, la STMG, c'était bien. Mais ouais, c'était bien. Et franchement, très grande intelligence et très bonne capacité d'analyse. Et ça, je l'ai toujours pensé. Je vous l'ai dit déjà. Et du coup… Non, je le pense vraiment. Je n'en ai rien d'offre. Vous n'êtes plus bon d'élèves. Par contre, si un jour, je ne sais pas, vous voulez reprendre les études, je pense que vous pourriez exceller. Mais du coup, il faut aller à l'oral d'angle. Si j'avais été à Storrel, j'aurais eu les rattrapages et potentiellement mon bac. Bien sûr, même quasiment. Mais ce n'est pas grave. Là, le plus important, c'est de kiffer ce que vous faites. Franchement, moi, je suis très, très fier de vous. C'est très bien de créer du contenu et tout. Moi, j'ai ma petite chaîne YouTube. Bon, je n'ai pas vos abonnés. Mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est quoi déjà ta chaîne ? En plus, ils me tuto. Ça date, ça. En fait, je le tuto et je le vouvois parce que je ne sais plus si c'est mon propre encore. Moi, je vous voie encore. Moi, je vous voie aussi. Quelle est votre chaîne ? C'est ma méthode. Ah ouais, les tutos. Je l'avais vu, ça. Vous l'aviez vu ? Ouais, j'ai vu les vidéos. Et les live Twitch ? Moi, je continue avec mon pote. C'est Bazooka 2X. B A Z O U K H A 2X. On fait beaucoup de rétro. On fait du Counter Strike. On est très nul. Et je fais des dégustations de burgers aussi. Fond vert ou pas ? C'est normal. T'as un fond vert ? C'est normal. Et le gâteau ? C'est quoi le gâteau ? C'est le meilleur matériel pour les fonds verts, l'éclairage. Si jamais vous abonnez et il y a investi dans ça, dites-lui d'aller chez le gâteau. Allez chez le gâteau, on va manger des Kalbelouz. C'est des Kalbelouz ? Il fait des Kalbelouz ou pas ? C'est important. C'est de faire sans s'envouer. Franchement, j'ai été très content de vous voir. Je suis très, très fier de vous. Et je vous souhaite vraiment du bien dans ce que vous faites et ça défonce. Kiffez-le. Abonnez-vous même si vous êtes déjà abonné. Merci les gars. Peace. Je crois que c'est pour moi l'occasion de rouler une deuxième fois. Parce que lui est en train de s'entraîner et il y a un coach à l'intérieur. Donc je vais négocier pour rouler. Je vais m'entraîner ici parce que Walid m'a mis en avance. Walid m'a mis en avance. Walid m'a mis en avance. À force de jouer, j'effaille. Il est trop chaud. Dis-moi rien. Non, t'inquiète. Non, mais si tu veux que tu fais le con, on handegg, frère. Ouais, t'inquiète. Mets pas ta sature. Si, ça va faire qu'elle est dans l'ordre. Bien évidemment, on n'est pas dans une voiture. On est dans un truc qui ressemble à une voiture. Protacte. Non. Même la clé. Regardez ça. C'est le bitume, voilà. Faut appuyer fort ? Non, tourne-toi, frère. Attends. Mets la première. Mets la première. Tu lâches l'embrayage et t'appuies sur l'accélérateur en même temps. Il va faire un ruine, voilà. Handegg, handegg, tranquille, tranquille. Attends, il y a gauche. Handegg, handegg, lâche l'accélérateur, tranquillement. Non, tu dégages ! Pas de l'accélérateur, tranquille, tranquille, tranquille. Handegg, handegg. T'inquiète, j'ai le poignet. Wallah, Wallah, je suis aussi super. Que t'as une ultime confiance en moi ? J'ai aucune confiance en toi, le sang. Non, non, t'ailles pas là-bas. T'inquiète. T'ailles pas là-bas. Au pire, c'est ce cas, je rembourse. Wallah, je rembourse. Passe la deux, passe la deux. Embraye. Ah ouais, ouais, la deux. Je suis là-haut. Et tout. Relentir, relentir, relentir. Attends, mets-toi en ceinture. Ah ouais, j'ai oublié. J'ai oublié de mettre en point mort. C'est honteux. Non, en vrai, ça va. C'est honteux. Ah ouais, je dois en mettre en marche arrière. Voilà, recule lentement. Non, ça, tu l'ajustes l'embrayage. Tu touches pas l'accélérateur. Ah ouais, OK. Première embrayage. Attends. C'est une honte, voilà. Smart. T'es en première, fils 2. Un smart, pardon. Attends, je me calme. Embrayage à fond. Première. Première. Relâche doucement l'embrayage. Doucement, doucement. Et tu vas avancer. C'est le point de patinage. Tu vas voir. Là, je m'enlève. Là, ça y est, t'es parti. Si je peux appuyer sur l'accélérateur un peu. Aïe, aïe, aïe. Ralentis un peu, ralentis un peu pour passer à la deuxième. Embrayage à fond. Embrayage à fond. Et tu passes à la deuxième. Ouais, c'est bon toi, deuxième. Accélère pas trop, là, tu vas rentrer là. Ralentis, freine. Appuyez sur le frein. Tranquillement. Remets la première, remets la première. Embrayage à fond. Je te pote la première. Un déclos. Serre un peu à gauche. Aïe. Accélère, accélère bien au pied. Oh, là, on a marre le bon. On relâche lentement l'embrayage. Même là, t'as pas monté la première. Ah ouais. Oh là, c'est un spectacle. Allez, vas-y reculer. Oh là, vas-y. Oh là, frère. C'est minable. Il est honteux. Putain, qu'un quignol. Il va dire que j'ai du studio, sa mère. Avec l'artiste. Hé, l'artiste, il est anonyme. Ouais, ouais, il est anonyme. Hé, 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 hé. Fais ce son. Rappelle-moi ton blaze. Ok. Arrête de produire une voix. Il va la changer. Ah, vas-y, c'est fou. On a M dans le Nord, à côté de Roubaix. Et là, on va interviewer la nouvelle pépite. Donc, c'est AD. Salut, AD, ça va ? Ça fait combien de temps tu rappes ? Ça m'en fait... Ça fait deux ans que j'ai pris. Un an que je veux vraiment faire quelque chose. Donc, on va dire que j'en vais aller. Deux ans que je rappe, officiellement. Mais ça fait rien que j'ai vraiment choqué tout de suite. Pourquoi ou Rhoff ? Si je devais en choisir 15, j'en dirais. Parce que Rhoff, c'est ce qui me détermine. C'est la vie, c'est ça. Moi, je me donne pas de billes. Je prends tout le cas là. Je prends de rien. Je prends tout ce que je dis. Prism, tu follow ou pas ? Prism, je follow fort. Allez, follow. Tu as une casquette Prism, tu l'as chopée où ? Ah, la casquette, je te dirais pas ma chute. Je te dirais pas ma chute. Pour toi, c'est quoi la définition d'une clique ? La définition d'une clique, pour moi, c'est une grosse bande des vrais frères. Un dose de ta mère, mais qui est pas ta mère. Focopo. Merci pour cette interview. Je te remercie. Tu as des réseaux ou est-ce qu'on peut aller follow ? J'ai des réseaux. Ils arrivent bientôt. D'ici la vidéo, ça s'affichera à l'écran. Là, c'est genre là où il rappe. Voilà. Le casque. Et nous, on est là. Il y a trop d'instruments. Oh, voilà, il y a de la contrebasse. C'est de la batterie, je crois. Attends, filme deux ou trois coups. Voilà. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Un peu. C'est un simple. C'est un simple. Un peu de règle. On va faire quoi ? En plus. Un peu. Un peu. Un peu. Je vous remercie. Un peu. Un peu. On me dit. Un peu. Un peu. Il y a moyen que tu me tiens ? Au début, tu me rattrapes, frère. Tu me rattrapes. 3, 2, 1, GO ! Vas-y, tiens ! C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Je crois en toi, Yassi. Je crois en toi, Yassi. Je crois en toi, Yassi. Non, dommage. Les gars, j'ai finalement monté mon micro. En fait, là, j'ai rien fait de ma journée. Je viens d'arriver à la ville, ça fait 2h, je suis là. J'ai rangé toute ma chambre, j'ai même pas encore pris de douche. Je viens de monter le micro et là, ça a enfin l'affaire de la vidéo. Elle aurait été longue, cette vidéo. Elle a duré plusieurs jours. Donc voilà, le micro en soi, c'est ça. Le micro, c'est le dernier micro d'Elgato. Donc un grand merci à eux, ils me l'ont offert. Moi, ça me fait plaisir parce que j'avais ce vieux micro, là. Et on me faisait souvent des reproches quand je criais ou quand je rageais sur Fortnite, de baisser le son de mon micro. Mais avec ça, ça sera plus doux à entendre. Il y a d'autres outils d'Elgato qui permettent de rendre le truc plus flexible, genre mettre une perche, etc. Mais ça, on verra plus tard. Aussi, je rappelle, il y a un logiciel qui permet de calibrer le micro, le son, etc. Grand merci Elgato, merci beaucoup. Et vas-y, on se laisse sur ça. N'oubliez pas le câble de like, abonnez-vous, commentez, etc. Et vas-y, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 1 1